Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un petit Get Ready With Me, dont le thème sera la palette sortie de Gifree Star Cosmetics que j'ai reçue aujourd'hui. Et du coup, comme on doit ressortir parce qu'on a un apéro avec la crèche de ma fille et que je me suis douchée parce que l'après-midi on a été faire un cours de gym, et bien voilà, du coup je me suis douchée et puis je me suis démaquillée, donc je vais me re-maquiller, donc je me suis dit que c'était l'occasion de faire cette petite revue directement. Donc la palette se présente comme ça, elle est juste trop 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 belle. Et puis comme vous voyez j'ai le visage nu, donc je vais déjà commencer par faire mon teint et après on commencera directement avec les yeux. Alors, je sors un petit peu mes affaires, désolée, j'ai un petit peu le bruit. Alors j'espère que vous allez toutes bien, pour ma part ça va, je suis assez fatiguée, je me réjouis d'avoir des vacances, mais c'est pas pour tout de suite. 36-15, je raconte ma life. Voilà, bon, alors on va y aller tout de suite avec la base de teint, donc c'est la You Better Work de chez Essence. C'est une base un peu verte comme ça, et qui fait anti-fatigue et aussi elle a un SPF, ce qui est vachement pratique. Donc j'en mets partout. Bon, j'ai déjà mis un écran solaire avant, il y a une crème contour des yeux. Je ne me suis pas remis de la crème complètement, parce qu'étant donné que j'en ai mis ce matin, je pense que ma peau ne se recrime pas trop trop sèche. Et je ne vais pas mettre un fond de teint qui est trop trop asséchant non plus. J'espère que ça ira, j'espère que ça ne fera pas un effet dégueulasse sur ma peau. Voilà. Et comme fond de teint, j'ai décidé d'utiliser le HD Liquid Coverage de chez Catrice. Faites pas gaffe à mes cheveux, je les ai juste attachés avec une petite pince derrière, pour ne pas qu'ils m'embêtent. Ils sont mouillés, je vais les sécher tout à l'heure. Et les lissés. Alors, on va secouer ça. Moi, pour ceux qui veulent savoir, je l'ai en teint 020 rose beige. Alors, je vais en mettre sur le dos de ma main, comme ça. Deux pipettes. Je vais prendre un verre, s'il faut que j'en rajoute. Donc, je viens mettre ça sur mon visage. Ouais, je pense qu'il m'en faudra plus que ça. Je ne sais pas si la teinte, c'est ou non. J'ai déjà maquillé plusieurs fois avec, j'ai l'impression que c'était bon. Mais là, la lumière du naturel, j'ai l'impression que c'est un peu foncé. Et j'utilise un de ces pinceaux brosse pour l'appliquer, que j'avais acheté sur Amazon, il me semble. J'en ai déjà parlé une fois. On descend bien d'une coupe, paquet de démarcations. L'avantage avec ce pinceau, c'est comme il est énorme, ça va très vite pour appliquer son fond de teint. Comme vous voyez, j'ai pas mal de petites cicatrices, puis de boutons ici, des deux côtés. Et ça les camouvre déjà pas mal. C'est pas parfait, mais c'est déjà mieux qu'avant. Voilà. Et l'avantage de ce pinceau, c'est qu'il n'y a même pas vraiment besoin de regarder ce qu'on fait. On sent très bien qu'on en finit bien étalé. Voilà. Ensuite, je vais utiliser mon anti-cerne. En ce moment, j'utilise le camouflage de chez Essence, que j'ai en teinte 5 Ivory. Je suis pas mal de drugstore ces temps, niveau teint, je suis des produits de luxe, mais c'est vrai que j'essaye de me faire une routine de produits drugstore ces temps, parce que finalement, il y a des super produits en drugstore, en supermarché, qui coûtent vraiment que dalle, et qui sont vraiment très très bien. Donc Catrice Essence, c'est vraiment des marques que j'aime beaucoup beaucoup. Et en plus, c'est des marques qui testent pas sur les animaux. Voilà. Alors, je suis loin d'avoir une collection cruelty free, mais c'est vrai que j'encourage pas spécialement les marques qui testent. Donc, même pas du tout. Donc, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un petit beauty blender pour étaler mon anti-cerne. C'est pas un beauty blender, c'est celui de Ecotools. Le seul problème de cet anti-cerne Essence, je dirais que l'essorure est un petit peu trop efficace, puis du coup, il n'y a jamais assez de produits sur l'embout mousse, du coup, vous devez replonger plusieurs fois à chaque fois, c'est un peu ennuyant, je dirais. Je crois que c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. Je m'envoie encore un peu mes boutons là, mais j'ai pas envie d'en mettre trop non plus, parce qu'après, ça fera plus du tout naturel. Donc, on va s'obtenir et on va rester là. Je vais coudrer mon contour des yeux avec mon petit duode chez Marc Jacobs. C'est le Dream Filter qui se présente comme ça. Et je vais prendre un petit pinceau Real Techniques pour ce faire. Je prends la partie la plus claire, forcément, logiquement. Et je viens tapoter sous mes yeux. Et j'en mets aussi ici où il y a mes lunettes qui vont s'appuyer, parce que je trouve qu'il est assez efficace, je dirais. pour la matification et le fond de teinte tienne. Voilà. Et pour le reste du visage, je vais poudrer avec ma poudre Givenchy. C'est la poudre lumière, euh, poudre première, pardon. Qui est en teinte Universal Nude, mais je crois qu'elle n'y a qu'une teinte, en fait. Je ne sais pas qu'elle existe sans une autre teinte. C'est une poudre qui est comme ça, blanche, je ne sais pas si vous verrez, et sans que je fous de partout. Elle est très, très, très fine et très, très bien. Je vais l'appliquer avec un pinceau Elsa Cosmetic, euh, Elsa Makeup, pardon. Et en plus, elle sent super bon. Vraiment beaucoup. C'est la meilleure poudre libre que j'ai testée à ce jour. Elle est tellement fine, elle sent bon, elle est très bien. Elle arrive même à détrôner celle de chez Chanel, là, c'est dire, parce que celle de Chanel, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, alors j'espère juste que la palette de Jeffree Star ne fait pas trop, trop de chute, parce que le problème, c'est que, ben, sinon, ben, j'étais en train de regarder, là. Si elle fait trop de chute, ben, j'aurais déjà fait mon teint avant, c'est un peu bête. Mais bon, bref. Je vais faire mes sourcils pendant que j'y suis. Non, je vais déjà mettre ma base. Oui, je fais ça vraiment à l'arrache, hein. Vous savez, ce n'était pas une vidéo forcément prévue, prévue, mais du coup, je me dis que je fais d'une pierre, deux coups. Vous vouliez voir la palette en action. Moi, j'avais envie de l'utiliser. Et puis, je me suis dit, ben, autant directement faire d'une pierre, deux coups, n'est-ce pas ? Je mets déjà ma base à paupières. Voilà. C'est celle de chez Nars, c'est jamais. En fait, j'ai mon petit crayon de chez Lancôme qui est quasiment fini. Je viens compléter un peu mes sourcils. Je n'ai pas un gros, gros boulot sur mes sourcils, là. C'est un truc que ça me soulevait de faire. Désolée pour le bruit, si jamais derrière, c'est ma fille qui regarde la pote patrouille. Parce que comme j'ai dû aller me doucher, je lui ai mis la télé un moment pour qu'elle soit un peu tranquille. Puis qu'elle se relaxe aussi un petit peu, vu qu'après, on va ressortir pour cet apéro de crèche. Et comme on a déjà été cet après-midi pas mal bougé, et elle est un petit peu cote. Alors comme ça, là, c'est un peu tranquille avant qu'elle soit nouveau avec ses petits copains ce soir. Ensuite, j'applique un peu de Make Me Brow de chez Essence pour faire tenir le tout et également pour faire un petit peu le remplissage. Voilà. Très bien, et pas cher non plus. Voilà. Ensuite, on va passer au travail des yeux, je crois. J'ai tout fait le reste. Ça, c'est bon. Ouais, on va pouvoir passer aux yeux. Donc, j'ai posé ma base à paupières et là, j'ai pris tous mes pinceaux pour les yeux. Cette fois, je me suis dit que je n'allais pas m'emmerder à en prendre trois et puis rager parce que je n'ai pas le bon. Je prends un petit pinceau de chez... Je crois que c'est Fashion Poupa. C'est effacé, mais je crois que c'est un pinceau de chez Fashion Poupa. Je vous montre n'importe comment ce pauvre pinceau. Donc, c'est un pinceau comme ça, un petit peu en pointe. Et je prends mon trio que j'essaie de finir, les Ingenus de Marc Jacob et je prends cette teinte-là qui a une teinte chère, en fait, je dirais. Je pourrais très bien le faire aussi avec une foudre XY, mais comme c'est ça que je suis en train de faire le panier, j'utilise ça. pour faire une base. Alors, attendez-vous pas à ce que je fasse un maquillage de fifou avec la palette. Comme je vous ai dit, on va rencontrer les éducatrices du nouveau groupe de ma fille à la crèche. Du coup, je n'ai pas forcément envie de leur donner l'image d'une femme qui se maquille comme un camion volé non plus. bien que je serai très certainement bien plus maquillée que les autres mamans. Mais bref. Du coup, je pense que je vais commencer par mettre le phare-shed, ici, le phare-shed, ici, le phare-shed, ici. Je vais vite aller voir ce qu'il se passe avec ma fille. Alors, je disais donc, avant l'interruption, pas de patrouille, que j'allais commencer peut-être par mettre ça dans mon creux, le phare-shed, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas comment ça se prononce, pardon. Du coup, je pense que je vais utiliser le miroir de la palette. En fait, ça sera plus pratique que mon gros miroir, là. Alors, on va voir. Ouh, c'est bien pigmenté, hein. Mais, à mon avis, je ne suis pas sûre qu'il se voie beaucoup sur ma paupière. Un petit peu, si, si, ça fait un peu. C'est-à-dire que je suis blanche comme une merde de laitier. On voit quand même pas grand-chose. Je pourrais presque l'utiliser comme phare de base à paupière, celui-là. Bon, bref, je vais utiliser le phare subtle, qui est celui-ci, qui a un brin assez clair. Je vais utiliser le phare subtle, qui est celui-ci, qui a un brin assez clair. Pour l'instant, je suis très contente de la pigmentation. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. J'ai juste mis de fait mon creux avec ça. Alors, ensuite, je vais utiliser Taste Buds, qui est celui-ci, ce corail un peu... Toujours comme le pinceau. C'est pigmenté, mais pas non plus de fou. Du coup, c'est très bien. Parce qu'au moins, ça se travaille bien. Bon, j'ai vu le pinceau aussi, parce que j'ai vu certaines reviews où les gens vont beaucoup trop fort avec les fards du chou-star. Du coup, ça fait des chutes de malade. Il faut y aller doucement, tapoter, reprendre. Je pense que ce ne sont pas des fards qu'il faut forcément être très pressé quand on les applique. Ensuite, je vais prendre un pinceau... Qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà, celui-ci de Makeup Geek, qui est le Stiff Dome Brush. C'est quasiment le même qu'avant, mais un petit peu plus fond. Et puis, je vais prendre le fard Kumkat. Et je viens foncer mon creux, encore. Ça se travaille super bien. C'est un truc de malade. Si vous avez des enfants, est-ce qu'ils aiment aussi la patrouille ? Parce que ma fille, elle est super fan forcément de Stella, un petit chien fille. Et d'Everest, l'autre fille. Alors, je crois que c'est bon comme ça. Je vais mettre encore un peu de brun Stroke, qui est celui-là, le plus foncé. J'espère que je verrai quelque chose quand je vous montre, parce que comme je n'ai pas mes lunettes, je vois un peu que dalle. Et je vais le mélanger peut-être avec Drizzle, qui est le brun foncé là dans le coin. Je vais prendre un pinceau de crayon, puis je vais faire mon ZMAC 219. Je vais prendre le fard Beach, et je vais en mettre dessous. Et je vais prendre un petit peu de concat pour foncer un tout petit peu le coin. Voilà, alors qu'on en est là. J'ai reçu un message, je vais juste voir qui c'est. C'est mon dentiste, on s'en fouta. Alors, ensuite, je vais appliquer le fard, un des fards que j'ai utilisé sur la poupée mobile, puis après mon make-up pan sera terminé. Je vais vous dire, je ne vais pas faire de foutre ou non plus. C'est juste que je trouve mon pinceau Make-up Geek. Voilà, je vais utiliser mon fard pour les fards foils. Et je vais utiliser, comme je suis à maquiller, je crois que je vais utiliser Filti Rich, ce doré là. Ça s'airait bien avec ma robe. La fille qui a mis de la poutre partout sur ta robe. Alors, on va voir si ça va au pinceau pour les fards foils ou s'il faut que je l'applique au doigt. Bon, je tapote dans le fard. Maman, t'as fait quelque chose pour moi ? Je suis en train de filmer une vidéo, Elisa. Tu peux voir la vidéo ? Bon, interruption momentanée avec ma fille, désolée. Du coup, j'ai vu qu'avec le pinceau pour fard foils de chez Make-up Geek, ça allait, mais pas autant bien que je voulais. Du coup, j'y vais au doigt. Puis je tapote et puis c'est nickel. Donc, voilà ce que ça donne pour l'instant. En fait, il faudrait que j'essaye avec un truc, ça fait toujours triste quand j'emploie ça, mais avec un pinceau comme ça, vous savez, avec l'embout mousse. Ça me semble peut-être pas mal. On va voir. Ouais, ça va très bien aussi avec l'embout mousse. Donc, si jamais vous avez de ces pinceaux comme ça, moi, ça, c'est un body shop, c'est un grand qui est bien pratique pour faire un implant en ombre à paupières. Voilà. C'est ce que ça donne pour l'instant. Je voulais juste refoncer un petit peu le coin avec Comcat. J'ai repris un peu du bras foncé. qui s'appelle Drizzle, pardon, pour refoncer un tout petit peu et faire mieux. Ça me semble pas mal comme ça que vous dites. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, ça me semble vraiment pas mal. Donc, du coup, je vais prendre un peu de ma palette Marc Jacobs, là. Ensuite, pour faire un petit peu de propre sur le sourcil, je vais appliquer un peu de mon fard Marc Jacobs, là. Enfin, c'est pas un fard à poudre. Donc, Marie qui est arrivée, ça discute. C'est normal. Alors, voilà. Pour le travail des yeux, je crois que j'ai fini. Maintenant, je vais appliquer mon mascara. Et le mascara que je vais utiliser, c'est le Yves Saint Laurent Mascara Volume Effet Fossil. C'est un échantillon que j'avais reçu chez Sephora. Et la brosse se présente comme ça. C'est là que je me rends compte que j'ai des paillettes un peu sur tout le museau. Je vais balayer ça avec mon gros pinceau après. C'est toujours le problème quand vous appliquez des fards comme ça irisés au doigt. Il y a quand même pas mal de chute. Surtout qu'au début, j'ai commencé avec le pinceau. Parce qu'en fait, je vois que le côté où j'ai fait que avec le doigt et puis avec l'applicateur mousse, j'ai quasiment pas de chute. C'est le côté où j'ai commencé avec le pinceau pour fard foiled. Mais bon, c'est pas vraiment des foils. C'est plus des fards vraiment très irisés, pailletés. Mais vraiment superbe. Donc j'aime vraiment bien l'effet de ce mascara. Alors ensuite, je vais essayer de balayer un peu toutes ces paillettes. J'en ai un peu plein la face. Et ensuite, je vais appliquer mon bronzer Marc Jacombe. Toujours de la même palette. Avec un fard 109 de MAC. J'en ai également, je fais ça très grossièrement. Je ne fais pas de contouring vraiment. Je chauffe un peu mon tas. Et je m'en mets un peu dans le cou. Ensuite, je vais appliquer un petit peu de bleu. Je vais utiliser le Luminoso de chez Milani. Que j'aime beaucoup. Quand j'ai un maquillage assez chargé. Je vais utiliser le Luminoso de chez Milani. boulm avec mon pinceau poisson l'éternel voilà donc voilà je vais donc appliquer le produit pour les lèvres donc c'est un crayon de chez Essence le stay true lipliner scissor waterproof en teinte ah mais ça c'est le capuchon en teinte thank you very much voilà et par dessus je vais appliquer le blush le blush le gloss pardon de chez Fenty Beauty c'est le Fenty Glow avec un embout un peu juste énorme mais bon voilà comme d'habitude pour un rassoisant voilà donc voilà pour le look final avec la palette Souristy de Jeffy Star Cosmetics j'espère que cette vidéo vous aura plu ah j'ai oublié il faut que je mette un petit peu de fixing spray et après c'est celui de chez Colourpop c'est le Amber et après je vais mettre les lunettes comme ça je pourrais vous dire au revoir en voyant quelque chose peut-être voilà c'est tout pour cette vidéo avec la palette Souristy de Jeffy Star Cosmetics j'espère que cette revue vous aura plu enfin ce Get Really With Me c'est pas vraiment une revue mais moi vous avez vu comment performer les fards et en tout cas pour l'instant je suis très contente de la palette maintenant voilà il faudra voir à l'usage j'utilise un petit peu aussi les fards plus colorés mais si ça vous intéresse je peux juste vous faire les fards déjà les irisés je pense que c'est plus important le plus intéressant c'est les fards irisés dans cette palette point de vue des swatchs je dis parce qu'on sait que les fards mat soit jamais très très bien mais regardez cette pigmentation c'est juste de fou je suis vraiment hyper ravie vous avez vu comme ça brille c'est juste trop beau enfin bref voilà je vous laisse et je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz